Je suis, je suis, même si évidemment ça n'intéresse pas tout le monde dans toute sa table, je suis Mathieu Noël, et je suis né à Genève, je suis né à Genève en Suisse il y a très longtemps. C'est une information qui là tout de suite n'a aucun intérêt, mais écoutez bien les trois prochaines minutes qui suivent, c'est la chronique de Marie Debrueur à l'humour incisif presque piquant. Et oui, vous m'avez évidemment recruté pour mes capacités à la satire politique. Et sur le sujet du revenu universel, le premier truc que je me suis dit c'est... Ah ouais le truc à Benoît Hamon là ! Voilà, très grosse culture politique par ici, tremble Benoît Hamon, tremble. D'ailleurs comment il va Benoît ? La dernière fois que j'ai eu des news, il racontait en story Instagram que son dessert préféré était la forêt noire. Et non, ce n'est pas une blague. Ouais ouais, je vais parler de Benoît Hamon, vous faites une émission entière sur le revenu de base, qui est une idée évoquée pour la première fois en 1930, ça va. Benoît Hamon, c'est de l'actu chaude. Moi je l'aime bien Benoît, notamment parce qu'il a été député des Yvelines, et c'est chez moi, ouais, j'ai grandi. J'ai grandi entre le château de Versailles et la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, là où il n'y a rien. Enfin il y avait moi en train de rien faire, c'était bien, j'aurais adoré continuer à rien faire là. Avec un petit revenu universel qui compte, vous allez voir. Non, c'est même pas vrai que je faisais rien, j'ai fait du poney. Bref. En 2016, en Suisse, de l'actu chaude dans un pays chaud. Un comité citoyen a lancé une initiative pour un revenu de base inconditionnel de 2500 francs. Ils ont présenté un texte et 76,9% des Suisses ont voté non. Ben alors les Suisses, on aime bien quand vous avez des avis tranchés comme ça. Vous devriez faire ça plus souvent. Vous avez appris à dire non, quoi. Ça aurait été pratique en 1940, quand vous avez vu des kilos d'or débarquer d'Allemagne, transportés par des gars qui portent du go-boss, de dire non, nein, il ne l'enchira pas l'heure que vous avez volé, nein, nein, nein. D'ailleurs la forêt noire, c'est un massif montagneux en Allemagne qui a donné son nom au gâteau Choco-Cerise, préféré de Monsieur Hamon. Vous saviez ? On en apprend des choses. Le revenu universel, je suis pour. J'adore l'argent, c'est mon seul défaut. J'ai le cœur à gauche, les portefeuilles à droite. Et je ne suis même pas suisse, bref. Mais la grande question du revenu de base, c'est est-ce que les gens continueront à bosser s'ils ont quoi qu'il de la tune qui tombe tous les mois ? Moi je pense que ouais, je continuerai, ouais. Je fais un métier indispensable à la société. Avec ma plume trempée dans le vitriol. Hé, Manuel Valls, il l'a pas un petit peu faite à l'envers ? Non ? J'ai pas raison ? Donc le revenu universel, je suis pour, sauf peut-être pour un gars. Arrobase, renard, tiré du bas, mastodonte, qui a commenté sous ma dernière chronique. Fais un régime avant de critiquer Kaamelott. Hé, vous savez quoi ? Moi présidente, revenu universel pour tout le monde, sauf pour les fans de Kaamelott. C'est bon, vous nous saoulez avec votre série du Moyen-Âge. C'est l'alarme de la disparition de ma libido. Et fais un régime ? Déjà, la forêt noire, moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas, j'ai une allergie, une intolérance aux fruits et au chocolat. Alors désolé pour les suercices qui nous écoutent, j'imitais François de Rugy, ancien député, qui en 2019 avait été accusé de bouffer du homard à l'Assemblée nationale. L'actu est tellement chaude qu'il s'est retiré de la vie politique depuis, ou presque, comme Benoît Hamon, sauf que François, je ne connais pas son dessert préféré. Bref, fais un régime, non mais oh, moi, le seul régime auquel je crois, c'est le régime des retraites. Non, décidément, décidément, la satire politique, je n'y arrive pas. Gardez Meurice, je vous en supplie. Merci beaucoup Marie Debrouère, on vous retrouve très bientôt dans ZoomZoomZen.